Ça fait du bien de voir un match, un scénario qui tourne comme ça en toute fin de match, notamment la barre de Nolan à Lyon, j'imagine que c'est un soulagement pour vous. Bien sûr, on voulait gagner ce match, donc après on a mis du temps, mais c'est une belle victoire, c'est ce qu'on va retenir, et tant mieux, on est lancé. Quels ont été les mots du coach au moment où il a décidé de te faire entrer à la pause, qu'est-ce qu'il t'a demandé d'apporter dans le jeu ? Déjà, il m'a demandé de prendre la balle et de faire le jeu, ce que je sais faire, donc du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire sur cette deuxième mi-temps, et c'est déjà de garder un peu plus la balle, parce que je pense qu'on a perdu un peu trop vite en première mi-temps, donc on va dire qu'il m'a demandé aussi d'augmenter, de donner à l'équipe une touche technique, et après, avec la victoire au bout, je pense que ça a été. Comment tu expliques le fait que vous ayez eu du mal à emballer le rythme face à cette équipe très bien organisée ? C'est difficile, ils jouent à 5 derrière, donc du coup, les espaces, après, dès qu'on arrive dans les 30 derniers matchs, c'est difficile, il faut juste techniquement, et donc du coup, c'est pour ça aussi. Après, je pense que toutes les équipes qui jouent contre Angers ont les mêmes problèmes, donc après, nous, avec le but à la fin, on a bien géré, et je pense que les entrées ce soir a fait beaucoup de bien avec celle de Marc Souko aussi. Oui, passeur décisif, c'est bien aussi de voir des joueurs sortir du banc, être décisif, c'est pas souvent le cas cette saison. Oui, bien sûr, après, on savait, ils nous l'ont dit aussi, qu'on allait rentrer, et que ça allait aussi peut-être dépendre de nous, ça allait être soit Marcus, soit moi, donc du coup, là, je suis content, c'est Marcus, il est récompensé, parce qu'il faisait des bons matchs, mais il n'y avait rien au bout, et là, je suis content pour lui, et j'espère que maintenant, il va continuer, parce qu'il a montré qu'il avait une qualité de centre exceptionnelle, donc du coup, maintenant, il faut continuer comme ça, et je suis content aussi pour Lucas, parce qu'il le mérite. Oui, Lucas a été un petit peu chahuté par une partie du public deux minutes avant, c'est une belle histoire aussi dans ce but-là. Oui, parce que Samuel est avant, il est sifflé, après, tout le monde saute de joie, donc, non, c'est bien, il a répondu sur le terrain, c'est ce qu'il faut faire, il ne faut surtout pas s'énerver. Après, on peut comprendre que les supporters ne soient pas contents quand on loupe des choses, etc., mais après, on sait très bien qu'ils sont toujours derrière nous, on a encore vu ce soir avec cette ambiance, et je pense que le stade devait être plein aussi, donc, je pense que, il ne faut pas l'oublier, on est dernier, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça. Dernier peut-être pour plus longtemps, vous recollez un petit peu ? J'espère, 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 mais bon, maintenant, il faut penser à Nantes. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ludovic Blas. Bonne soirée. Merci.